Bonjour à tous et dans cette vidéo nous allons revoir les différents termes que vous pouvez trouver lorsque vous parlez de votre positionnement par rapport à une balise qui envoie des signaux radioélectriques. Je parle bien évidemment d'un VOR ou d'un NDB. Avant d'aller plus loin, je vous invite, si vous avez envie de recevoir une formation PPL complète réalisée sous le Flight Simulator 2020 par un vrai instructeur, je vous invite à cliquer sur le lien Udemy.com que je vous affiche en description de cette vidéo. Vous retrouverez dans cette formation une vidéo de 45 minutes qui vous expliquera la radionavigation ainsi que le fonctionnement des différents instruments tels que RadioCompat, VOR et HSI. Pour rappel, on utilise un système de radial. On considère qu'une balise envoie 360 radiales dans 360 directions différentes. Attention, la radiale 360 ou la radiale du nord sera toujours alignée avec le nord magnétique. Concernant votre avion, nous allons prendre en compte la ligne de foie ou encore l'axe longitudinal, ce qui correspond en fait à votre cap magnétique. Attention à ne pas confondre avec la route que vous êtes en train de suivre car si vous avez un certain cap et que le vent vous fait dériver, votre route et votre cap ne sont pas confondus. La première définition que nous allons voir, c'est le gisement, noté Golf Tango. Le gisement est l'écart en degrés entre votre cap et la route qui vous amènera directement à la station. Dans notre cas, nous avons un gisement d'environ 90 degrés. Le gisement est rarement utilisé lorsque vous pilotez. On parle en général de radial, de QDM ou de QDR. Par rapport à votre avion maintenant, vous avez, comme pour la balise, le nord vrai et le nord magnétique. Votre cap vrai est bien évidemment mesuré à partir de la direction du nord vrai. C'est la première flèche. La deuxième, en partant du nord magnétique, vous donne votre cap magnétique. Nous allons voir maintenant l'un des termes les plus connus, le QDM. Qu'est-ce que le QDM ? C'est la dernière flèche. Vous pouvez constater que le QDM, nous partons du nord magnétique et nous nous arrêtons ici. Le QDM est la route que vous devez suivre pour aller directement vers votre station. Et je précise bien la route et non le cap, car vous devez corriger du vent si nécessaire. A l'inverse du QDM, vous avez le QDR. Le QDR est la route magnétique à suivre pour s'éloigner de la station. Lorsque vous faites référence au nord vrai, vous utilisez le QTE. Vous utiliserez rarement ce terme. Et à titre d'information, lorsque vous mesurez le QDM avec un nord vrai, ceci s'appelle le QUJ. Petit résumé de ceci, le QDM, par définition, route magnétique à suivre pour aller vers votre station. QDR, route magnétique à suivre pour vous éloigner de votre station. N'oubliez pas de corriger vos caps du vent. Le gisement est lui, effectivement, l'angle entre la ligne de foie de votre avion et la route pour aller directement vers votre station. En dernier lieu, les QTE et QUJ qui sont les valeurs de QDR et de QDM mesurées avec le nord vrai. Nous allons donc pratiquer ce petit exercice pour voir si vous avez compris. J'évolue actuellement au large de la ville de Saint-Malo. Je vais utiliser le vore Delta India, novembre. N'oubliez pas que la radiale 360, la radiale du nord, est alignée avec le nord magnétique. Je vais donc vous l'afficher sur l'écran. Ce sera plus facile pour pouvoir vous repérer. Radiale 360. Vous pouvez constater que mon avion se dirige actuellement environ au cap 080 vers la radiale 360. Sur mon instrument vore, je vous ai rentré la radiale 360 et mon instrument est en train de centrer l'aiguille. Je suis donc en train d'intercepter cette radiale. Et voilà, nous y sommes. Quel est donc maintenant, considérez que vous êtes sous la radiale 360, quel est votre QDM ? Le QDM pour aller vers la station est le 180. Le QDR est donc le 360. Analysez bien mon cap. Je suis environ au cap 076. Nous allons arrondir à 080. Quel est le gisement ? N'oubliez pas des finitions du gisement. Écart entre la ligne de foie de l'avion et la route pour aller vers la balise. Le gisement est donc de 100 degrés. Je poursuis donc mon petit périple au large de la ville de Saint-Malo. Je vous laisse apprécier ce magnifique paysage. Et j'arrive au niveau du barrage de la Rance pour ceux qui connaissent le coin. J'arrive vertical le barrage de la Rance. J'ai le cap 150. Je vous laisse maintenant essayer de deviner sur quelle radiale du vore je me situe. Je vous rappelle que je vous ai tracé la radiale 360 sur la carte. Vous me dites environ combien ? 060. Je peux la calculer. Je suis effectivement environ sur la radiale 050 du vore delta india-novembre. Ayant un cap 150, quel est maintenant mon gisement ? Rappel de la définition écart entre la ligne de foie de l'avion et la route à suivre pour aller vers la station. Le QDM. J'ai donc un gisement de 100 degrés. Le QDM pour aller vers la station sera le 230. Le QDR, route pour m'éloigner de la station, le 050. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre les différents termes gisement, QDM, QDR, QTE, QUJ. Si vous souhaitez avoir une vraie formation sur la radionavigation quant à l'utilisation des instruments VOR, NDB, ADF, Radio Compas, je vous invite à cliquer sur le lien Udemy.com que je vous mets en description de cette vidéo. Vous avez une vidéo de 45 minutes dans un pack de cours formation PPL qui vous explique la radionavigation. Je vous souhaite à tous un agréable vol.